... Belphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour leurs parents et il leur restait un kilomètre de chemin. Il y avait dans leur cabas trois morceaux de savon, un pain de sucre, une fraise de veau et pour 15 sous de clous de girofle. Elles le portaient chacune par une oreille et le balançait en chantant une jolie chanson. Oh Marinette, regarde là-bas, juste au tournant de la route, un gros chien, qui marche tête basse, il paraît de bien mauvaise humeur, comme ses crocs sont pointus et luisants, et cette grande langue qui pend par terre. Oh, le voici qui se met à courir. Oh, il est allé donner de la tête contre un arbre, il se fait mal. Il gronde. Oh, j'ai peur, Delphine, serre-toi contre moi. Chantons pour nous donner du cœur. Malbrouk s'en va dans la guerre, Miron-tom, 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 Miron-tom. Malbrouk s'en va dans la guerre, il s'approche. Oh, Miron-tom, Miron-tom, Miron-tom. Miron-tom, Miron-tom. N'ayez pas peur, petite, je ne suis pas méchant, au contraire, mais je suis bien ennuyé parce que je suis aveugle. Oh, pauvre chien. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, mais laissez-moi d'abord m'asseoir un moment, je suis fourbu, voyez-vous. Oui, assieds-toi en face de nous et raconte-nous ton histoire, pauvre chien. Ah, qui fait bon se reposer. Donc, pour en revenir à mon affaire, je vous dirai qu'avant d'être aveugle moi-même, j'étais déjà au service d'un homme aveugle. Oui, je le conduisais partout, les chemins sont les meilleurs et les mieux fleuris d'Aubépine. Quand nous passions auprès d'une ferme, je lui disais, voilà une ferme. Les fermiers lui donnaient un morceau de pain, me jetaient un os et, à l'occasion, nous couchaient tous les deux dans un coin de leur grange. Souvent aussi, nous faisions de mauvaises rencontres et je le défendais. En somme, vous voyez que je rendais à mon maître bien des petits serviciers. Je ne parle pas du plaisir qu'il prenait à m'écouter. Je ne suis qu'un chien, c'est entendu, mais parler fait toujours passer le temps. Vous parlez aussi bien qu'une personne, chien. Vous êtes bien aimable. Mon Dieu, que votre panier sent bon. Bon, voyons, qu'est-ce que je vous disais ? Je... Ah oui, mon maître, oui. Je m'ingénais à lui rendre la vie facile et pourtant, il n'était jamais content. Pour un oui ou pour un non, il me donnait des coups de pied. Oui, aussi, vous pouvez croire qu'avant-hier, j'étais bien surpris quand il s'est mis à me caresser et à me parler avec amitié. J'en étais bouleversé, vous savez. Il n'y a rien qui me fasse autant plaisir que des caresses. Je me sens tout heureux quand on me... Caressez-moi pour voir. Mais il faut que j'en finisse avec mon histoire. Après m'avoir fait mille caresses, mon maître me dit tout d'un coup, chien, veux-tu prendre mon mal et devenir aveugle à ma place ? Je ne m'attendais pas à celle-là. Lui prendre son mal. Il y avait de quoi faire hésiter le meilleur des amis. Vous penserez de moi ce que vous voudrez, mais je lui ai dit non. Oh tiens, bien sûr. C'est tout juste qu'il fallait répondre. N'est-ce pas ? Oh, je suis bien content que vous pensiez comme moi. J'avais tout de même un peu de remords de n'avoir pas accepté du premier coup. Du premier coup ? Est-ce que par hasard, chien... Attendez, attendez. Hier, il s'est montré plus gentil encore que la veille. Il me caressait avec tant d'amitié que j'avais honte de mon refus. Enfin, autant vous le dire tout de suite, j'ai fini par accepter. Ben oui, j'ai... Oh, il m'avait bien juré que je serais un chien heureux, qu'il me guiderait sur les chemins comme j'avais fait pour lui et qu'il saurait me défendre comme je l'avais défendu. Mais je ne lui avais pas plutôt pris son mal qu'il m'abandonnait sans un mot d'adieu. De l'heureux. Oui. Et depuis hier soir, je suis tout seul dans la campagne, me cognant aux arbres, butant aux pierres de la route. Pauvre chien ! Tout à l'heure, j'ai reniflé comme une odeur de veau et j'ai entendu deux petites filles qui chantaient et j'ai pensé que peut-être vous ne voudriez pas me chasser. Oh non ! Oh non ! Vous avez bien fait de venir, n'est-ce pas, Marine ? Bien sûr ! J'ai bien faim aussi. N'est-ce pas un morceau de veau que vous portez là ? Oui, c'est une fraise de veau. Oh. Mais vous comprenez, chien, c'est une commission que nous rapportons pour nos parents. Elle ne nous appartient pas. Ah non, j'aime mieux n'y plus penser. N'y pense plus, voilà. C'est égal, elle doit être bien bonne. Mais dites-moi, petite, ne voulez-vous pas me conduire auprès de vos parents ? S'ils ne peuvent me garder auprès d'eux du moins, ne refuseront-ils pas de me donner un os et même une assieté de soupe et de me coucher cette nuit ? Nous ne demandons pas mieux, chien, que de t'emmener avec nous. Et même, nous aimerions bien te garder toujours à la maison. Ah 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 ! Eh bien, qu'attendez-vous ? C'est que nous sommes un peu inquiètes de l'accueil que nos parents te feront, chien. Et puis, il y a le chat. Il a beaucoup d'autorité dans la maison. Et peut-être verra-t-il dans ses mauvais oeils l'arrivée d'un chien. Enfin, venez, nous ferons tout notre possible pour vous garder. Nous voici arrivés. Le chat nous a vus et court à la cuisine. Voilà les petites qui rentrent en tirant un chien au bout d'une ficelle. Un chien, par exemple. Je n'aime pas beaucoup ça, moi. Bonjour, nous, merci. Mais comment avez-vous trouvé ce chien ? Et pourquoi l'avez-vous amené ici ? C'est un pauvre chien aveugle. Il butait la tête contre tous les arbres du chemin. Il paraissait malheureux. N'importe, je vous ai dépendu d'adresser la parole à des étrangers. Bonjour, monsieur. Je vois bien qu'il n'y a pas de place dans votre maison pour un chien aveugle. Et sans m'attarder davantage, je vais reprendre mon chemin. Mais avant de partir, laissez-moi vous complimenter d'avoir des enfants si sages et si obéissantes. Tout à l'heure, je vous raconte, j'irai sur la route sans boire les petites. Et j'ai reniflé une bonne odeur de fraises de veau. Comme j'étais à Jeun depuis la veille, j'avais bien envie de la manger. Mais elles m'ont défendu de toucher à leur panier. Et savez-vous ce qu'elles m'ont dit ? La fraise de veau est pour nos parents. Et ce qui appartient à nos parents n'est pas pour les chiens. Voilà ce qu'elles m'ont dit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rencontre deux fillettes aussi raisonnables, aussi obéissantes que les vôtres, je ne pense plus à ma faim et je me dis que leurs parents ont bien de la chance. Alors, je n'ai pas à m'en plaindre. Ce sont de bonnes petites filles. Je ne les grondais tout à l'heure que pour les mettre en garde contre les mauvaises rencontres. Et je suis même assez content qu'elles vous aient conduit jusqu'à la maison. Vous allez avoir une bonne soupe et vous pourrez vous reposer cette nuit. Mais comment se fait-il que vous soyez aveugle et que vous alliez ainsi seul par les chemins ? Alors, le chien compta encore une fois son aventure et comment, après avoir pris le mal de son maître, il avait été abandonné. Vous êtes le meilleur des chiens. Et je ne puis que vous reprocher d'avoir été trop bon. Demeurez donc à la maison aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous construirai une belle niche et vous aurez chaque jour votre soupe, sans compter les os. Je suis bien heureux. Je ne m'attendais pas à trouver une maison de si bon accueil après avoir été abandonnée. Vous avez eu un mauvais maître, un méchant homme, un égoïste et un ingrat, mais qu'il ne s'avise pas de passer jamais par ici, car je saurais lui faire honte de sa conduite et je le punirai comme il le mérite. Mon maître doit déjà se trouver bien puni à l'heure qu'il est. Maintenant qu'il n'est plus aveugle et qu'il lui faut travailler pour gagner sa vie, je suis sûr qu'il regrette les beaux jours où il n'avait rien à faire que de se laisser guider par les chemins et d'attendre son pain de la charité des passants. Je vous avouerai même que je suis bien inquiet sur son sort, car je ne crois pas qu'il y ait au monde un homme plus... oh, paresseux. Vraiment, votre malheur ne vous a guérinstruit et vous êtes bien bête de vous faire tant de soucis pour un maître qui vous a abandonné. Le maître a raison, ce chien est bien bête. C'est parce qu'il est bon. Et toi, chat, au lieu de rire dans ta moustache, tu ferais mieux d'être bon aussi. Et quand on joue avec toi, ne plus nous griffer pour nous faire mettre au point par nos parents. Comme tu as fait encore hier soir. Non, mais vous n'êtes pas juste avec moi. Je griffe pour m'amuser sans le faire exprès. Mais en réalité, je suis aussi bon que ce chien. Il peut être meilleur encore. C'est à voir. Quand les petites allaient en commission, elles trouvaient que la compagnie d'un chien était chose bien agréable. Ils riaient presque tout le long du chemin. Ils jouaient à qui des trois, iraient le plus vite à cloche-pieds et c'était toujours le chien qui gagnait parce qu'il lui restait tout de même trois pattes. Le chat était un peu peiné de voir le chien s'en aller en commission avec les petites. Il avait maintenant tant d'amitié pour lui qu'il aurait voulu pouvoir ronronner entre ses pattes du matin au soir. Pendant que Delphine et Marinette étaient à l'école, ils ne se quittaient presque pas. Bien qu'il lui arriva encore de griffer l'une ou l'autre, le chat était devenu vraiment bon. Il était toujours inquiet de savoir si son ami était content de son sort. Est-ce que tu es heureux à la ferme, chien ? Oh oui, je n'ai pas à me plaindre. Tout le monde est si gentil. Tu dis oui, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Mais non, je t'assure. Est-ce que tu regrettes ton maître ? Non, chat, bien franchement, oh non. Et même, je dois dire que je lui en veux un peu. On a beau être heureux et avoir de bons amis, on ne peut pas s'empêcher et de regretter ses yeux. Bien sûr, bien sûr. Oh, mon bon chat, tiens, voici les petites. Pas moyen de causer tranquillement. Bonjour les chiens, bonjour le chat. Bonjour petite. Veux-tu aller en commission avec nos chiens ? Oh, bien sûr. Oh, ne pouvez-vous y aller seul ? La place d'un chien aveugle n'est pas sur les routes, dans la compagnie de deux têtes folles. Le chat est jaloux, le chat est jaloux, et bien accompagnez nos chats. Comme si moi, le chat, je pouvais aller en commission. Je croyais te faire plaisir, mais puisque tu as mieux resté à ton aise. Tu boules, le chat ? T'es fâché ? Oh, viens que je te caresse. Oh, la sale bête ! Le chat m'a griffé. Il t'a griffé ? Mais oui, tu saignes. Oh, j'ai jamais vu d'aussi mauvaise bête que ce vieux chat. Tu mérites que je te tire la moustache. Tiens. Oh, il m'a griffé aussi. Oui, 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 je t'ai griffé. Et je vais aller dire aux parents que tu m'as tiré les moustaches pour qu'ils te mettent au coin. Mais que se passe-t-il ? Oh, vraiment, chat, je ne te savais pas aussi méchant. Je suis obligé de reconnaître que les petits t'avaient raison et que tu es un mauvais chat. Je t'assure que je ne suis pas content. Pas content du tout, chat. Laissons-le, petite, et partons en commission. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas dû les griffer. Je me suis mal conduit. J'ai bien du chagrin. Le chien ne m'aime plus. Il me tient pour un mauvais chat. Pourtant, je suis bon. Si j'ai griffé, c'est sans réfléchir. Preuve que je suis bon, c'est que je me repends de l'avoir fait. Mais comment lui faire comprendre que je suis bon ? Comment ? Le chat passa la nuit dans le grenier. Il était très malheureux et ne put fermer l'œil. Le lendemain matin de bonne heure, il descendit du grenier, les yeux rouges et la moustache tombante. Et s'en alla trouver le chien dans sa niche. Bonjour, chien. C'est moi, le chat. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu as passé une mauvaise nuit, chien ? Tu parais triste. Non, j'ai bien dormi. Mais quand je m'éveille, c'est toujours une mauvaise surprise pour moi de ne pas voir clair. Justement. Je suis bien ennuyé que tu ne vois pas clair. J'ai pensé que si tu voulais bien me donner ton mal, je pourrais devenir aveugle à ta place et faire pour toi ce que tu as fait pour ton maître. Chat, comme tu es bon. Mais je ne veux pas. Tu es trop bon. Allons, tu me feras plaisir. Je te prends ton mal. Non, 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 je ne veux pas. D'ailleurs, je suis presque habitué maintenant à ne plus voir clair. Tu me disais toi-même que tu n'étais pas heureux. Si, si, si. J'ai assez de mes amis pour être heureux. Mais enfin, toi, chien, tu as besoin de tes yeux pour te rendre utile dans la maison. Mais à quoi me sert de voir clair ? Je te le demande. Je suis un paresseux qui ne me plaît qu'à dormir au soleil ou au coin du feu. Ma parole, j'ai presque toujours les yeux fermés. Autant voudrait pour moi être aveugle. Je ne m'en apercevrai même pas. Tu crois ? J'en suis certain. Eh bien, dans ce cas, j'accepte. Prends mon mal, chat. Oh la petite ! Le chat est bon. Le chat est bon. Le chat est bon. Je ne peux plus gâter le chat. Le chat est bon. Il m'a pris mon mal. J'ai retrouvé la vue. Oh, qu'il est bon, qu'il est bon. Bon chat, gentil chat. Depuis qu'il avait recouvré la vue, le chien était très occupé et ne trouvait jamais un moment pour se reposer dans sa niche, sinon à l'heure de midi et pendant la nuit. Jamais il n'avait été aussi heureux. Il regrettait seulement de n'avoir pas plus de temps à donner au chat qui s'était montré si bon. Le matin, il l'emmenait sur son dos faire un tour de campagne. Pour le chat, c'était le meilleur moment de la journée. Maintenant qu'il était aveugle, on ne s'occupait plus guère de lui. Les petites le prenaient bien encore sur leurs genoux pour le caresser, mais elles trouvaient plus amusant de courir et de gambader avec le chien et il n'y avait point de jeu auquel on put faire jouer un pauvre chat aveugle. Un matin d'été, qu'il faisait très chaud, le chat s'était mis au frais sur la dernière marche de l'escalier qui descendait à la cave et il ronronnait comme d'habitude lorsqu'il sentit quelque chose remuer contre son poil. Il n'avait pas besoin d'y voir pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une souris et pour la saisir d'un coup de patte. Elle était si effrayée qu'elle ne chercha même pas à s'enfuir. Monsieur le chat, laissez-moi m'en aller. Je suis une toute petite souris, je me suis égarée. Une petite souris ? Eh bien moi, je vais te manger. Monsieur le chat, si vous ne me mangez pas, je vous promets de vous obéir toujours. Non, j'aime mieux de manger. À moi ? À moi, monsieur le chat ? Eh bien voilà, je suis aveugle. Si tu veux prendre mon mal et devenir aveugle à ma place, je te laisserai la vie sauve. Oh, devenir aveugle ? C'est que... Évidemment, plutôt que d'être mangée... Réfléchis bien, petite, et ne te décide pas à la légère. Je ne suis pas si pressée que je ne puisse attendre quelques minutes. Et ce que je veux d'abord, c'est que tu te prononces en toute liberté. Oui, mais si je dis non, vous me mangerez ? Bien entendu, petite souris. Bien entendu. Alors ? J'aime encore mieux devenir aveugle que d'être mangée. Top là ! La vie pour la vue. En rentrant de l'école, à midi, Delphine et Marinette furent très étonnés de voir une petite souris qui se promenait dans la cour entre les pattes du chat. C'est une bonne petite bête, petite. Elle m'a pris mon mal et j'ai recouvré la vue. Vraiment, une petite bête au cœur excellent. Je vous recommande d'en avoir bien soin. Sois tranquille, elle ne manquera de rien. Nous lui donnerons à manger et nous lui ferons un lit pour la nuit. Delphine, regarde comme le chien remue la queue. Lui aussi est heureux de la guérison de son ami, le chat. N'est-ce pas, chien ? Le chat a été très bon et voyez ce qui arrive, petite. Il en est récompensé aujourd'hui. C'est vrai, il a été bon. C'est vrai, j'ai été bon. Bon ? À dimanche, qu'il somnolait dans sa niche à côté du chat pendant que les petites promenaient la souris dans la cour, le chien se mit à renifler d'un air inquiet. Puis il se leva en grondant et se dirigea vers le chemin où l'on entendait déjà le pas d'un homme. Chien, renifle-moi un peu. Ne me reconnais-tu pas ? Si. Vous êtes mon ancien maître. Je me suis mal conduit avec toi, chien. Mais si tu savais quel remords j'ai eu, tu me pardonnerais sûrement. Je vous pardonne, mais... Allez-vous-en. Depuis que je vois clair, je suis un homme bien malheureux. Je suis si paresseux que je ne peux pas me décider à travailler. et c'est à peine si je mange une fois par semaine. Autrefois, quand j'étais aveugle, je n'avais pas besoin de travailler. Les gens me donnaient à manger et à coucher et ils me plaignaient. Tu te rappelles, chien ? Nous étions heureux. Si tu voulais, je te reprendrais ton mal, je redeviendrais aveugle et tu me conduirais encore sur les routes. Vous étiez peut-être heureux, mais moi, je ne l'étais guère. D'ailleurs, vous ne pouvez pas reprendre mon mal car je ne suis plus aveugle. Le chat, qui est très bon, a voulu le devenir à ma place et ensuite... Tu n'es qu'une mauvaise bête ! Je n'ai que faire de tes discours ! Chat ! Chat, viens ici ! Écoute-moi ! Pauvre vieux chat, tu es bien malheureux. Je suis sûr que tu donnerais beaucoup pour voir clair. Mais si tu veux, je serais aveugle à ta place et en échange, tu me conduirais sur les routes comme le chien faisait autrefois. Si j'étais aveugle, j'accéderais peut-être. Mais je ne le suis plus depuis que la souris a bien voulu me prendre mon mal. C'est une bête qui est très bonne. Et si vous voulez lui dire votre affaire, elle ne refusera pas de vous rendre service. Tenez, elle est là, qui dort sur une pierre où les petites viennent de la coucher. Pauvre souris ! Tu es bien à plaindre. Oh oui, monsieur ! Les petites sont gentilles, le chien aussi. Mais je voudrais bien voir clair. Veux-tu que je devienne aveugle à ta place ? Oh oui, monsieur ! En retour, tu me serviras de guide. Je te passerai une ficelle au cou et tu me conduiras sur les chemins. Mais ce n'est pas difficile. Je vous conduirai où vous voudrez. Hop là ! Souris ! En route ! Pauvre homme ! Oh, petite souris ! Elle est si petite. Le moindre mouvement de l'aveugle l'a fait tourner sur elle-même. Ils n'y arriveront jamais. Je crains qu'ils aient beaucoup de difficultés. Mon Dieu, l'aveugle a buté sur une pierre. Oh, du calme, chien. Ne pleure pas. Sois sage. Il a encore buté. Le chien s'est échappé. Le chien s'est échappé. Chien ! Chien ! Reviens ! Chien ! Chien ! Chien ! Chien ! Chien ! Et quand l'aveugle eut attaché la ficelle à son collier, il s'éloigna sans tourner la tête pour ne pas voir les petites qui pleuraient avec son ami le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada